Allez les amis, c'est reparti pour une nouvelle recette tout aussi gourmande que les précédentes. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'exécuter une recette de gaufres salées à base de fromage. Et vous allez voir qu'on va les faire avec une boîte de maïs, de la maïzena et des oeufs. Trois ingrédients. Donc vous allez dans un blender casser deux oeufs entiers. Vous allez vider une petite boîte de maïs. Ça fait l'équivalent de six grosses cuillères à soupe. Donc c'est les petites boîtes de maïs. Donc ça équivaut, je vous ai dit, à six grosses cuillères à soupe de maïs. Et on va ajouter le dernier ingrédient. Deux grosses cuillères de maïzena, farine de maïs bien bombée. Deux cuillères à soupe bien bombée de maïzena. Et vous salez et poivrez pour l'assaisonnement. Vous mixez tout ça et voilà. Votre pâte à gaufres salée est prête. Vous prenez votre gaufrier. Vous allez le huiler un peu pour ne pas que ça colle. Et vous allez verser votre appareil. Alors cette préparation est valable pour deux grandes gaufres. Donc vous multipliez le dosage si vous en voulez plus de gaufres. Et là, on verse notre appareil à gaufres. On referme et on fait cuire en fonction de votre gaufrier. Moi, j'ai l'habitude avec le mien. Donc j'attends que mes gaufres dors bien. Et en cours de cuisson, je vais ajouter pour plus de gourmandise du fromage râpé de mozzarella. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça apporte un goût supplémentaire pour une gaufre salée. Voilà, je referme et je laisse mon fromage une petite minute fondre dans la gaufre. Ça va lui apporter plus de goût. Donc, et oui, avec une boîte de maïs, deux oeufs et deux cuillères à soupe de maïzena, on peut faire deux magnifiques gaufres salées. Et évidemment, mangez-les avec des crudités dessus, de l'avocat, des tomates, ce que vous voulez. Moi, j'ai fait ça au petit déjeuner pour mes deux enfants. Avec des tomates cerises assaisonnées, sel, poivre, vinaigre, huile d'olive, un peu d'oignon frais, un oeuf au plat. Et c'était délicieux. Je l'ai fait de temps en temps. Donc, j'aime beaucoup le goût et mes enfants aiment ça des fois au petit déjeuner. Quand on a le temps d'en faire, c'est souvent au week-end ou pendant les vacances. Un pur délice est réalisé en à peine cinq minutes. Je vous remets les trois ingrédients en barre d'informations, mais vous avez vu. C'est très, très simple, très gourmand. Et voilà, c'est terminé. Je vous laisse, les amis. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes gourmandes. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501